... Les lois récentes, la loi NOTRe, la loi MOCTAM, en donnant de la consistance au projet du Grand Paris, en créant ces nouvelles gouvernances, ces nouvelles intercommunalités, incitent des tas d'acteurs qui, au moment de penser localement, agissent localement, à s'intéresser à la chose métropolitaine, au fonctionnement de la métropole, ou à comment faire dialoguer le territoire local avec l'entité métropolitaine. L'école d'Urbanisme de Paris, c'est à la fois un enfant, on peut dire, du Grand Paris, un des premiers produits du Grand Paris, et en même temps, c'est évidemment son territoire de travail naturel, et puis c'est son objet de réflexion et de recherche, qui est la question métropolitaine. D'où ce projet, d'emblée, cette proposition de créer une formation sur agir en situation métropolitaine, autour du cas du Grand Paris, et de le faire de manière un peu innovante, c'est-à-dire en ne faisant pas simplement une activité de l'école, mais en coopération avec d'autres façons d'appréhender la question de la transformation urbaine, et donc notamment de l'expertise de l'AIM. J'ai trouvé ça très bien parce que c'était une formation en alternance, donc deux jours par mois, ce qui permet de maintenir un rythme tout le long, et qui permet aussi de prendre du recul par rapport aux enseignants qui sont proposés. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est le côté à la fois global, puisqu'on part des aspects, des enjeux, de l'historique, mais aussi thématique. On aborde vraiment les différents champs de l'aménagement d'une ville et des problématiques d'un territoire. Moi, je suis un petit peu en marge, je veux dire, je suis parti d'une ingénierie, un acteur privé, finalement, qui suit la commande publique, qui suit la décision, qui l'accompagne. Mais donc, la formation, ce qu'elle me permet aussi, c'est une certaine remise à niveau, finalement. C'est une remise à niveau vis-à-vis de mes interlocuteurs, vis-à-vis de mes clients. De nombreuses clés pour la réflexion, parce qu'il y a beaucoup de données, de chiffres qui ont été donnés et qui permettent d'avoir des points de comparaison pour bien positionner les territoires. Cette complexité qui persiste, mais ce n'est pas négatif, c'est au contraire, rentrer dans le sujet, c'est percevoir que c'est vraiment complexe. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada